A cette époque, en fait, les Irakiens, la plupart des intellectuels irakiens sont influencés par le Coran littéraire et philosophique occidental. Un de vous, c'est Abd Rahman Chawkes, c'est le protagoniste de ce roman, est influencé et étudié la littérature française ici en France et est influencé par la philosophie de l'exustentialisme. Il a voulu apporter cette philosophie à Bagdad. Je fais une comparaison entre deux villes à cette époque-là, des années 60 et des années 50, entre Bagdad et Paris, Saint-Germain-de-Bré et le Cédrier comme un quartier à Bagdad. Et comment Abdel Rahman à cette époque-là veut faire la même atmosphère culturelle et philosophique à Bagdad, mais d'une manière très pastiche, ironique, satirique, la génération à cette époque-là. Il y a des intellectuels arabes à cette époque-là, écrit beaucoup sur l'exustentialisme, traduit les livres de Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. C'est le portrait en fait de mon père. Mon père à cette époque-là était influencé par l'exustentialisme et surtout les livres de Jean-Paul Sartre. Toujours elle parle de terminologies existentialistes, mais après j'ai découvert que mon père n'ait pas vraiment compris ce qu'il parle, mais c'est influencé par l'image, c'est-à-dire par une influence superficielle. Et ça aussi, c'est pas mon père seulement, mais la plupart des intellectuels à cette époque-là, c'est l'influence du courant philosophique qui était superficielle. Donc, j'ai fait ce roman pour critiquer, comme un roman satirique de la génération précédente, la génération des années 60. Et aussi, moi, j'ai utilisé l'ironie, le comique, comme un instrument politique aussi, pour dénigrer le système politique et idéologique à cette époque-là. Par exemple, j'ai trouvé que mon père et tous ses amis, toujours, ils voulaient faire l'image des intellectuels, c'est-à-dire les chevaux, les lunettes, même s'ils n'ont pas besoin de lunettes, ils fument le pub, comme les intellectuels, ils voulaient aussi imiter les images des intellectuels qui se trouvent sur les couvertures des livres. Donc, à cette époque-là, vraiment, cette chose est courante dans tout le monde arabe. Ou aussi, il y a certains qui appellent l'autre par, elle est Sartre de l'Arabe, elle est, par exemple, Malraux de l'Arabe, ou elle est Simone de Beauvoir de l'Arabe, c'est comme ça. Donc, après, quand on lit ce qui est écrit à cette époque-là, on trouve vraiment qu'il n'y a pas de choses vraiment essentielles ou des choses importantes de ce qui est écrit. Après, quand j'ai étudié la philosophie française ou quoi, je fais aussi une fois une comparaison entre un texte qui est traduit en arabe d'un livre de l'extensualisme d'un écrivain français, je trouve vraiment que c'est très loin du texte, très loin. Il n'a rien à voir avec le texte. Le traducteur, il traduit ce qu'il pense, ce n'est pas ce qu'il a lu. Donc, de ce moment, au début, j'ai décidé de créer une dissertation, une thèse sur l'existentialisme arabe, comment les Arabes, influencés par le Coran philosophique occidental. Mais après, je suis chassé de l'université à cause des choses politiques. À cette époque-là, Saddam Hussein, au pouvoir, et j'ai chassé tous les étudiants, les fils des communistes. Je changeais la dissertation, la thèse, d'une étude académique en roman. Et le roman, après, fait beaucoup de succès dans le monde arabe. Donc, c'est l'histoire de mon livre. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.